Pour nous parler de leur expérience sur le plateau et comme parents de deux enfants ayant un handicap visuel, on reçoit Charles Drouin et Julie Lalonde. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir partager l'histoire de votre famille dans cette nouvelle saison de Ça ne se demande pas? Moi, personnellement, quand j'ai appris le diagnostic pour ma fille et pour mon garçon aussi, j'ai eu à assimiler beaucoup d'informations en même temps. Puis j'aurais aimé ça, connaître ça un peu mieux avant. Ça fasse partie un peu de la formation de base d'un enfant quand il va à l'école, tu sais, de connaître les différences des autres, comment agir avec les autres, comment interagir pour ne pas qu'il y ait de malaise, s'ils en prennent en part un peu avec des actions comme ça qu'on va peut-être justement vulgariser ça puis rendre ça plus accessible. Bien oui, comme Julie l'a dit, effectivement, c'est une magnifique tribune, cette émission. Ça ne se demande pas. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, bien, c'est très simple. C'est des questions qu'on s'est toujours posées sur un thème en particulier. Et là, il y a une série d'intervenants qui répondent sans filtre à cette question-là. Une des questions qu'on vous a posées, c'est est-ce que vous vous êtes senti coupable? On ne peut pas se sentir coupable du mariage de nos bagages génétiques puis du résultat que ça donne. Je ne me suis jamais sentie coupable de ça parce qu'on est porteur de plein de maladies, c'est juste qu'ils ne se développent pas nécessairement. Les toits génétiques, alors vraiment pas, vraiment pas. Ça ne m'est jamais passé par la tête. Ça fait que tu as senti coupable? Sur le coup, je me sentais coupable puis je cherchais des réponses. C'est-tu mes gènes? C'est-tu ces gènes? Tous les handicaps qu'il y a dans la vie de nos enfants, il y a un caractère héréditaire là-dedans. Ça fait que c'est de notre faute, mais on ne se sent pas coupable. Non, mais c'est ça pareil. Dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a plusieurs parents qui ont aussi participé à l'émission. Vous avez eu la chance de la visionner. Quel a été votre regard face à tout ce qui a été exprimé par chacun d'eux? Ça m'a rassuré parce qu'ils répondent, grosso modo, dans le même ordre d'idées. Quand on répond à la question lors de l'entrevue précédente, on le sait qu'il y a d'autres parents qui vont être confrontés à la même question. On ne connaît pas leurs réponses, ils ne sont pas là, ils n'ont pas rencontré, on n'a pas discuté qu'eux autres non plus. Ça fait que j'ai trouvé ça rassurant que tout le monde ait un peu la même analyse, en fait, tu sais, en le sens où se sentient coupables, ça n'amènerait à rien, en fait. Je me rappelle que quand on l'a visionné, on se disait, non, mais j'ai l'aime, eux autres, tu sais, qu'on se sentait proches d'eux autres sans les connaître. On sentait qu'on avait des choses en commun, beaucoup à partager. On a bien un peu parlé de vos enfants, qui vous ont quand même aussi... de votre enfant qui vous a quand même emmené à participer à cette émission-là. Est-ce que votre regard sur l'enfant a changé depuis la participation à cette émission? Est-ce que ça vous a emmené à voir différemment les choses? Comment dire? Ça m'a plus conforté dans ma position, tu sais, dans le sens où c'est vrai que malgré leur handicap, ils sont capables d'évoluer à travers pas mal tous les mêmes défis que tout le monde, mais à leur manière, tu sais. Ça m'a rassurée puis ça m'a confortée dans notre position, en fait. Bien, il y a des questions qu'on ne s'était jamais vraiment posées non plus à un puis à l'autre. Ça nous a... Après, ça a amené des discussions dans l'auto en revenant, tu sais, de dire, hey, ça répondit ça, je ne le savais pas. Puis, tu sais, ça nous amenait à se parler plus peut-être aussi. Comme lesquelles, par exemple? Quelles questions qui vous ont un petit peu étonnées? Quand j'étais enceinte d'Émilie puis j'ai su que mon fils Jérôme avait un miopi sévère, tu sais, il me l'a annoncé au téléphone puis moi, je ne le croyais pas. Puis j'étais comme, ça ne se peut pas, je ne porte pas de lunettes, toi non plus, c'est impossible. J'étais dans le déni. Puis là, après ça, quand j'ai fait... Bien, là, je me suis mis à lire beaucoup là-dessus. Puis là, il disait que l'âge de la mère pouvait rentrer en cause. Puis là, j'étais enceinte de ma fille puis j'étais comme, ah, bien, peut-être qu'elle aussi va avoir ça ou, tu sais, peut-être que j'avais comme peur, tu sais, que ça allait être peut-être pire puis j'ai pleuré par rapport à ça puis je n'en avais pas parlé. Mais là, lui, il était comme, ah, tu ne m'avais jamais dit ça. Maintenant, vos enfants, Émilie a 5 ans et votre garçon, lui, est rendu à 8 ans. Pouvez-vous nous dire brièvement un petit peu comment ça se passe avec eux à l'école, dans leurs activités, dans leur quotidien? Émilie va à la garderie, elle va au CPE depuis qu'elle a 11 mois et demi. Donc, elle, elle a toujours été bien accueillie au CPE. C'est un CPE où il accueille des enfants à des filles particuliers. Donc, elle avait déjà, en partant tout le temps, une TES qui s'accupe d'elle une heure par jour puis qui lui fait faire des exercices de physio, etc. Parce qu'Émilie, elle avait un retard moteur aussi, causé évidemment par sa déficience visuelle. Parce qu'elle n'apprend pas par imitation, donc il faut qu'elle apprenne tout de manière kinesthésique. Sa vision, on dirait qu'elle voit plus de choses dernièrement. Je trouve que ça se développe. Elle remarque des choses qui sont un peu plus loin d'elle, comme à 2-3 mètres. C'est encourageant. On dirait que son acuité visuelle s'améliore un peu. Il y a plein de choses qu'elle fait que je ne pensais jamais qu'elle serait capable de faire, mais en en discutant avec les intervenants, en leur expliquant comment faire, ils se sont adaptés. Tout le monde s'est un peu adapté autour d'elle pour faire en sorte qu'elle évolue bien puis qu'elle puisse avoir du plaisir. Ça fait qu'on est très contents. C'est sûr qu'elle a des petits défis comme motricité fine. C'est un peu plus difficile au niveau du découpage. Des choses comme ça que c'est... Grosso modo, pour un enfant qui a une déficience visuelle à ce point-là, elle est capable quand même de sauter, de courir. Il y a des choses que... C'est ça. Elle ne fait pas encore de vélo, mais ça s'en vient. Ce que j'entends dans vos propos, c'est que vous êtes très fiers d'eux, en tout cas. Oui, tout à fait. Puis chez nous, comme à l'école, comme à la garderie, il y a peu ou pas d'aménagement pour quelqu'un qui a une déficience visuelle, dans le sens où elle évolue dans notre environnement tel qu'il est. On la vise, des obstacles qui peuvent apparaître ou être là dans son environnement, mais elle s'y habitue puis elle navigue à travers ça. C'est vraiment impressionnant, somme toute. Jérôme aussi, on focus plus sur Émilie parce que sa déficience visuelle est plus grave, plus importante, mais ça nous a amenés aussi à pouvoir donner plus d'aide à Jérôme parce que l'aide qu'on recevait d'Émilie, on a pu la transférer aussi sur Jérôme puis réaliser certaines choses que lui aussi avait besoin d'aide, même si sa déficience visuelle est moins grande. Il se développe quand même, somme toute, très bien. Il n'y avait pas de retard de moteur. Il est très casse-coups aussi. Après, il n'y a pas de marcher, pas de lunettes. Avec une homéopie de moins 5, moins 6. C'est quand même... Merci beaucoup à vous deux. On souhaite que ça va continuer à bien aller avec vos enfants puis vous allez voir où la mienne est rendue à 11 ans puis vous allez avoir encore bien des surprises. Merci. Merci. Merci beaucoup. Passez l'heure, le bonjour. On rappelle donc que la troisième saison de Sainte se demande pas avec plusieurs thématiques, notamment auprès des personnes aveugles de naissance, des personnes avec des troubles obsessifs, compulsifs. Bref, on ratisse large pour cette nouvelle saison qui commence prochainement sur nos ombres. Manquez-le pas le 18 janvier à 20 h. Sous-titrage Société Radio-Canada